Hello hello, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour la suite d'Amoursucré et on passe à l'épisode 6 Et dans cet épisode apparemment, Cupidon est en grève Un couple dans le lycée s'est embrouillé, aide-les à se remettre ensemble ou pas Oh, qu'est-ce que... ce n'est pas vous le vendeur dans la boutique de vêtements ? Euh oui c'est moi, je m'appelle Lay Mais euh... qu'est-ce que vous faites dans ce lycée ? Tu peux me tutoyer tu sais, on a presque le même âge Je cherche ma petite amie, elle est dans ce lycée et... on s'est disputé il y a peu Ta petite amie ? Qui ça ? Je la connais peut-être Elle s'appelle Rosalia, tu la connais ? Tu pourras peut-être lui dire que je la cherche Comme je ne suis pas de ce lycée, je n'ai pas le droit d'aller plus loin Oh, ok, pas de soucis, je vais voir si je la trouve Merci Eh, salut, tu n'aurais pas vu Rosalia ? Non, je ne l'ai pas vue Qu'est-ce qui lui arrive ? Oh, elle a un souci avec son petite amie, si tu la vois, préviens-moi Pas de problème Merci J'ai vu le vendeur de vêtements Lay dans le lycée Il cherche sa petite amie Rosalia, ils se sont disputés Mon frère s'est disputé avec Rosa, je ne savais pas Quoi ? Ce Lay est ton frère ? Oui, pourquoi ? Ça te surprend autant ? Euh, je ne sais pas, je ne m'y attendais pas Ils se disputent rarement, j'espère que ça va vite s'arranger pour eux Mince Bon, on va essayer d'arranger les choses alors C'est nous Cupidons aujourd'hui Bah tiens, en parlant de Rosalia Rosalia, alors tu t'en sors avec le vendeur de vêtements ? Euh, oui, mais on s'est un peu disputé Pourquoi ? Il te cherche, tu sais Ben, il est toujours distant avec moi Je ne sais jamais ce qu'il pense et ce qu'il ressent et ça me déstabilise Je vois Tu devrais quand même aller lui parler, il te cherche, tu sais Non, je ne veux pas Je lui pardonne toujours J'aimerais qu'il me prouve qu'il tient à moi cette fois Ok, je comprends Rosalia est partie, les larmes aux yeux Oh la pauvre bichoune Mince, elle me fait de la peine Je vais essayer de les réconcilier Ou alors, ça me laisse peut-être une chance avec Lay Il est plutôt mignon Oh ! Non, ça se fait pas Il y a assez de garçons comme ça Tu es au courant que Rosalia sera avec le vendeur de vêtements ? Hmm... Il me semble que je l'avais entendu en parler une fois, oui Bon, il faut qu'on règle les choses Est-ce que tu l'as vue ? Oui, je l'ai vue Elle t'a dit quelque chose ? Oui, quelque chose comme quoi tu ne demandes pas tes sentiments Elle veut que tu fasses le premier pas Il soupire Je ne suis pas douée pour ce genre de choses, mais je tiens à elle Tu es une fille, tu as peut-être des idées Hmm... De ce que je peux faire pour lui prouver Je vois Je vais voir si je trouve une idée et je te dis ça Est-ce que... Toi, je ne te parle pas A cause de toi, Ambre a été virée plusieurs jours C'est vrai que c'est sa pote Oh là là, mais qu'est-ce qu'on sent, Chacha Miaout ? Hmm... Ah oui, mais moi j'y suis pour rien, ça vaut aller toute seule Je ne veux rien savoir Si tu ne t'en étais pas mêlée de ses affaires, ça ne serait pas arrivé Écoute, elle avait pas calé son bracelet traîné Sachant que Nathaniel et moi, on est quand même assez proches Voilà, à un moment, j'ai dû faire des choix Si Ambre n'avait pas été aussi méchante avec moi, on n'en serait pas là Merci de bien vouloir m'aider Tu as trouvé une idée ? J'y travaille, j'y travaille En fait, je cherche quelqu'un qui me donnera une idée Et ensuite, je te la donnerai C'est un peu compliqué Rosalie et Lex se sont disputés Si jamais tu disputais avec ta petite amie, qu'est-ce que tu ferais ? Je prendrais la suivante Je vois Bon, si jamais tu as une idée un peu plus sérieuse, tu me diras ? Je prendrais la suivante Génial Hmm... J'aimerais vraiment que Leg me prouve qu'il tient à moi Bah, je sais, je sais, je sais On en est tous là Alors, tu as trouvé une idée ? Je te l'ai dit, qu'il change de copine Pfff Bah oui, mais bon, c'est pas aussi simple que ça C'est la première fois qu'ils se prennent vraiment la tête Il faut trouver une solution Rappelle-moi de ne plus jamais aborder ce genre de sujet avec toi Enfin, une réflexion intelligente Pfff De mieux en mieux Est-ce que tu as vu Rosa ? Oui, elle n'a pas l'air de vouloir pardonner Leg S'il ne fait pas un effort Tu n'as pas une idée pour ton frère ? Je la connais bien Je pense qu'on peut trouver quelque chose Je vais y réfléchir Super, dis-moi quand tu auras une idée Que quelqu'un m'aide J'ai eu un type bizarre dans le lycée Il s'appelle Lay Il est là parce qu'il s'est embrouillé avec sa copine Tout le lycée va être au courant Vraiment ? Je me demande si ça ferait pas un scoop pour le journal Faut qu'elle arrête avec son journal Tu n'aurais pas une idée pour arranger un peu les choses entre Rosalia et son petite amie Ils se sont disputés Je devrais plutôt le demander aux filles du lycée Je ne connais pas assez Rosalia pour savoir ce qu'elle attend Mais tu n'aurais pas quand même une petite idée ? Je sais que ma soeur aimerait un cadeau hors de prix Mais je ne pense pas que Rosalia soit de ce genre C'est sûr Un cadeau hors de prix, quand tu t'es pris la tête Ça ne veut pas forcément dire que tu tiens à la personne Il faudrait quelque chose de plus qui vienne du coeur Plutôt qu'il organise quelque chose Je ne sais pas Un pique-nique ou un petit rendez-vous à deux Où il aurait fait des choses de lui-même Et où il aurait mis un effort plutôt que de l'argent Il faut qu'on trouve une autre idée Je pense avoir trouvé une idée Ah oui ? Les filles aiment les poèmes Je pensais en écrire un à la place de Leïk pour Rosa Ah je ne sais pas Après s'il s'y connait c'est son frère après tout Tu crois ? Allez j'espère que ça va marcher Je suis sûre que ça peut marcher Après dans l'idéal j'aurais dit Il faudrait que ce soit lui d'écrire un poème Même si c'est maladroit Il vaut mieux que ça vienne de lui Tu pourrais me l'écrire tout de suite alors ? Je n'ai pas de quoi écrire Pourrais-tu me ramener du papier à lettres Et un stylo ? Je vais y réfléchir en attendant Un stylo ? Oui on est dans un lycée Tu n'en as pas sur toi ? Je ne sais pas où j'ai laissé mes affaires Son carnet, ses affaires Il perd tout le temps la tête Il est un peu la tête en l'air ce garçon J'ai l'impression Tu ne veux toujours pas m'aider ? Je te l'ai dit Je ne suis pas le mieux placée pour régler ce genre de problème Ok Mais si tu avais un crayon ça aurait été cool Dans la salle de classe je pense qu'on peut trouver Où est-ce que je peux trouver un petit crayon qui traîne ? Sinon je vais peut-être pouvoir en acheter un Dans le petit magasin bazar Il suffisait d'aller dans le magasin Des fois on cherche des objets comme ça Des fois il faut aller les acheter Ok maintenant que j'ai ce qu'il faut Je vais lui donner tout ça Est-ce qu'il est toujours dans le jardin ? Oui C'est bon j'ai tout ce qu'il faut Voilà voilà Il a pris le papier et le stylo Puis a écrit le poème en quelques minutes Si il l'a écrit en quelques minutes et qu'il est bien Il est intéressant, il est doué Et c'est quelqu'un de sensible Voilà tu peux donner ça à Lay Merci c'est gentil de te donner autant de mal pour ton frère C'est aussi gentil à toi de l'aider Je suis content de voir qu'il y a des filles Qui ne s'occupent pas que d'elles-mêmes Oh là là Il est reparti Ce poème est vraiment joli Ça pourrait marcher Peut-être que je pourrais remplacer ce poème Par quelque chose de moins flatteur Comme ça Rosalia ne le pardonnera pas à Lay Oh non Mais je suis vraiment méchante là Regardez le beau poème Maintenant il faut le donner Tiens tu peux donner ce poème à Rosalia Ça arrangera peut-être les choses Je ne peux pas aller la voir Je ne suis pas élève ici Je n'ai pas le droit d'aller plus loin dans le lycée Ah oui c'est vrai Désolée de te demander ça mais Tu peux bien être mon intermédiaire ? Bien sûr je vais lui donner de ta part Merci Est-ce que tu pourrais me tenir au courant une fois que tu l'auras Que tu l'auras lu ? Pas de problème je te tiens au courant Au fait Tu as déjà une petite amie ? Ouais pourquoi ? Ça t'intéresse ? D'accord Je ne savais pas qu'il était déjà en couple Sérieux ? Sérieux ? Et cette fille arrive à te supporter ? Haha ça t'étonne ? Ouais ça m'étonne ouais Parce que je pensais que toi et moi on était proches quand même Tu as des nouvelles de Lay ? Non rien du tout A croire qu'il se moque de notre dispute Mais non Je suis sûre qu'il va finir par se manifester J'espère que tu as raison Mais bien sûr On va pas te laisser dans cet état là Ils sont tous les deux amoureux transis C'est trop mignon Et toi au fait ? Hum tu as déjà une petite amie ? Je euh oui mais pas d'importance Ah oui ! Ouh le petit cachotier Et comment ça se fait que tu sois célibataire alors ? Je c'est personnel C'est assez gênant de parler ça avec toi Comment il fait son petit timide ? J'hallucine Et j'ai entendu dire que l'administration préparait un grand événement pour les élèves du lycée Si jamais tu sais quelque chose dis-le moi Euh ok je me demande de quel événement elle parle en fait Je te vois courir partout depuis tout à l'heure Depuis le début de la journée petite Oui bah oui de toute façon j'ai l'habitude de courir dans ce lycée Donc euh Tu reviens postuler pour être ma petite amie ? Quoi ? Mais je croyais qu'il était déjà en couple Moi je comprends plus rien hein J'ai quelque chose pour toi de la part de Lay Il t'a écrit un poème Elle lit le poème Alors qu'est-ce que ça donne ? J'ai eu un très joli poème Mais je ne suis pas sûre Je suis sûre qu'il a été aidé Il ne ferait jamais ce genre de choses de lui-même Je le connais Peut-être qu'il a changé ses habitudes pour se faire pardonner Non je ne crois pas C'est pas gagné Je vais retourner voir Lay Pour lui en parler Rah elle a compris la supercherie Mais c'est fini qu'il me demande toujours que je fasse sa petite amie Oh Rosalie a eu ton poème Et alors qu'est-ce qu'elle en a pensé ? Elle a aimé le poème Mais elle a aussi deviné que Tu ne l'avais pas écrit toi-même Ah Je pensais vraiment que ça marcherait Il va falloir trouver autre chose Tu veux bien continuer à m'aider s'il te plaît ? Oui je vais voir ce que je peux faire Je ne vais pas vous laisser dans cette situation Oh mais oui Des fleurs La voilà mon idée On pourrait cueillir un bouquet pour Rosalia Toutes les filles aiment les fleurs Bon sauf celles qui sont allergiques aux pollen Mais non c'est vrai En règle générale C'est toujours très appréciable d'avoir un bouquet de fleurs Qu'il soit fait à la main avec des fleurs des champs Ou acheté dans un magasin Oui c'est une bonne idée Je vais le faire Allez Faire un bouquet pour Rosalia C'est parti Ok il faut aller acheter un ruban C'est parti Pop 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 Petit ruban pour les fleurs fleurs Ensuite on rentre Et j'ai ma petite idée Nous allons faire un bouquet de fleurs Il faut courir partout Mais laisse-moi tranquille On est sur le point de faire un bouquet de fleurs là On est sur un dossier là Je n'arrête pas de vous croiser dans les couloirs Vous n'avez pas autre chose à faire Désolée je suis en train de faire un bouquet de fleurs Pour arranger les affaires de tout le monde là J'ai plein de choses à faire pour le moment Reviens plus tard s'il te plaît Ok je dérange tout le monde Il n'y a pas de soucis Je m'en vais Alors ? Bah oui oui mais je ne sais pas comment faire ma fleur moi Ok voilà un ruban Et l'effet est garanti Je n'ai plus qu'à trouver Voir l'ail et lui donner Alors ? Tiens J'ai fait un bouquet de fleurs pour Rosalia Je suis sûre que ça va lui plaire Mais lui il pourrait quand même faire quelque chose depuis tout à l'heure Il fait rien à part dire je ne peux pas rentrer dans le lycée Merci beaucoup j'espère qu'elle va apprécier Je suis vraiment désolée de te faire autant d'aller-retour Et pourquoi il est à moins 10 ? Moi je l'aide depuis tout à l'heure et il me déteste Sûrement Je te tiens au courant comme d'habitude Allez Maintenant il faut aller la retrouver J'ai quelque chose pour toi de la part de l'ail Donnez le bouquet Oh elles sont jolies Je Tu le remercieras de ma part ? Je n'y manquerai pas Super elle est contente Alors ? A propos du bouquet Tu lui as donné ? Oui Elle a trouvé les fleurs très jolies Et elle m'a dit de te remercier Oh merci beaucoup J'espère qu'elle va revenir vers moi Tu es une fille ? Peut-être qu'elle t'écoutera si tu lui parles Oui peut-être Je vais essayer de lui parler Marmon Ça n'a pas l'air d'aller Tout va bien ? Bien sûr que si Tout va bien J'ai cette tête parce que Ça me donne un genre Sérieusement ? Non mais sérieusement Qu'est-ce qui t'arrive ? J'ai cassé deux cordes de ma guitare Ça t'avance à quelque chose de le savoir ? Oh là là Quel chouchouteux là Et comment tu as fait ? En posant mes doigts dessus Et en jouant des notes Pfff Il me tue J'en ai assez qu'il me prenne pour une idiote J'avoue que là Il abuse un peu Rosalia Tu ne penses pas que tu devrais pardonner à Lake Et aller le voir ? Je te l'ai dit Je ne veux pas que ce soit lui Qui fasse le premier pas Je ne reviendrai pas cette fois Mais il a fait le premier pas Il n'est pas venu en personne Mais il a essayé de te faire plaisir Je... Je ne sais plus quoi penser J'ai besoin de temps pour réfléchir Elle a l'air un peu perdue Je vais la laisser tranquille En plus J'en ai marre de faire des allers-retours pour eux Il y en a ras le bol Est-ce que mon frère et Rosalia Se seraient sans conciliés ? Non Pas encore Ça m'ennuie un peu Je me doute J'ai envie de te dire Que moi j'en ai marre de faire des allers-retours Et j'en ai un petit peu marre de leurs histoires Mais tu les aides quand même C'est gentil de ta part Oui c'est gentil Mais tout le monde m'envoie partout Pour aller chercher des objets Et pour régler des histoires Qui ne sont pas mes histoires Je veux bien donner un petit coup de pouce au destin Mais quand même Il n'y a pas écrit Cupidon ici Au fait Je ne t'ai pas demandé Si ça allait bien entre ta soeur et toi Non Ça ne va pas tellement On me fait vivre un enfer à la maison Depuis qu'elle a été renvoyée à cause de moi Ne t'inquiète pas Je suis sûre que ça lui passera Ne parle pas de ce que tu ne connais pas Tu n'as aucune idée de quoi elle est capable Lorsqu'elle est en colère Je crois bien que si En tout cas Ça a vraiment l'air de l'affecter Je me demande si Je ne peux pas trouver quelque chose Pour lui remonter le moral Est-ce que c'est moi Ou est-ce qu'on n'est jamais en cours ? Attends Je cherche mon bloc-notes Je l'ai encore perdu Oh petit chat Oh Faragi Tu vas bien ? Euh moi oui Mais ta naelle n'est pas en grande forme Oh qu'est-ce qui lui arrive ? Sa soeur lui en fait voir de toutes les couleurs D'après ce qu'il m'a dit Le pauvre Il doit se sentir seul Tu n'auras pas une idée pour lui remonter un peu le moral ? Eh bien Il aime bien les chats Je ne sais pas si tu le savais Je ne vais pas lui acheter un chat quand même Ah 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 Non bien sûr que non Mais Un petit gadget en forme de chat lui plairait J'en suis sûre Quelque chose fait main par exemple Une petite peluche peut-être Oh oui c'est mignon J'espère qu'il est ce genre de garçon Qui aime ce genre d'attention Nous allons lui fabriquer Un petit chat chat minou J'en ai fait en plus J'en ai fait des petits chats en peluche Je les envoyais avant C'était drôle à faire J'espère que Rosalia va me revenir Je commence à être inquiet Ah bah ça mon coco Moi je ne peux rien y faire Oh Violette Tu es devant en couture ? Oui ça va j'aime bien Est-ce que tu as abîmé un de tes vêtements ? Euh non J'aurais besoin d'aide pour coudre une peluche en forme de chat Une peluche de chat ? C'est mignon Oui je peux t'aider je pense Super on s'y met ? Euh on va peut-être aller en salle de classe On sera mieux installé assise à table Tu sais coudre un peu ou pas du tout ? Euh juste un peu Je ne sais pas du tout faire une peluche On va commencer par le patron alors Et après on coudra Ok Violette a gribouillé un patron Puis découpé le tissu On a ensuite commencé à coudre Je pensais Que ce serait plus rapide à faire Voilà Bon Je ne suis pas la meilleure en couture Mais j'espère qu'elle te plaît Oh merci beaucoup c'est parfait C'était pour toi au fait ? Euh non Plutôt que pour offrir Ce que je vais faire De suite d'ailleurs Encore merci Elle est sympa Bon On va lui offrir une peluche J'ai un peu peur Oh j'aimerais bien une peluche moi aussi Oui bah je peux pas faire des peluches à tout le monde Je peux vous dire que ça prend du temps ces bêtes là Oh choupinette Tu es là Oui Prends vos dollars Bisous Merci tantine Attends Je cherche mon bloc-notes Je l'ai encore perdu Oui je vais le trouver ton bloc-notes T'inquiète pas Je suis pas encore sur le dossier Mais ça va venir J'ai encore besoin de temps Bah oui ma cocotte Mais bon Il t'attend dehors quand même ton chéri là C'est pas pour dire Mais là Nathaniel est introuvable Euh Nathaniel ? Tu as un soucis ? Non en fait mais Ah Comment lui dire ça ? Bon J'espère que ça va lui plaire En fait J'espère que ça va lui plaire Je ne crois pas que les garçons aiment spécialement les peluches Donnez la peluche Euh Tu n'as pas trop l'air d'avoir le moral Alors Je t'ai fait ça Bon C'est qu'une peluche mais Un chat Oh c'est mignon A défaut de pouvoir en avoir un en vrai Merci beaucoup Euh Oui Comme tu n'as pas trop l'air d'avoir le moral Tu avais remarqué Je suis désolée si je t'ai inquiété Ça va aller maintenant Encore merci Ouf Ça a l'air de lui faire plaisir Tant mieux Je veux parler à Lay Il me manque mais J'ai perdu la bague qu'il m'a offerte Je ne veux pas lui parler si je ne l'ai pas Je ne veux pas qu'il se rende compte que je l'ai perdue Il t'a offert une bague ? Euh Est-ce que tu veux bien m'aider à la retrouver s'il te plaît ? Retrouvez une bague dans tout le lycée Je peux essayer C'est parti J'ai l'habitude de trouver des objets dans ce lycée Merci J'espère qu'on la trouvera à deux Oui Tu espères que je vais la trouver ? Ah bah elle est là Ce petit truc qui brille là Bon bah Ce fut simple, rapide et efficace Je ne la trouve pas Tu n'as aucune idée Tu as pu la perdre Non Je ne sais vraiment pas Et Si tu as racheté la même Elle est bien la bijouterie Mais elle coûte beaucoup trop cher J'ai dépensé tout mon argent pour m'acheter mes bottes Si cher que ça ? Bon Je vais jeter un coup d'oeil en magasin Et continuer à chercher Je croyais qu'on les avait retrouvés Je croyais que c'était ce petit truc qui brillait là Moi je suis perdue Je crois bien que c'était ça Qui brillait Tu as des nouvelles de Rosalia ? Oui je pense que ça va s'arranger pour vous Ne t'en fais pas Tout va bien Ce sera un réel soulagement Je suis sur le dossier Est-ce que ça s'arrange ? Je ne sais pas trop D'accord Et sinon Tu as une petite amie ? Tu es décidément très curieuse Ah mais je vais demander à tout le monde S'ils ont des petites amies Mais qu'est-ce que j'ai aujourd'hui ? Pourquoi je demande ça à tout le monde ? Et toi tu es très mystérieux Ah bon Je vais répondre à ta question Je n'ai pas de petite amie pour le moment Je préfère me concentrer sur la musique Ok Ça veut dire que Au fait Tes parents ils sont flics ? Hein ? Non ? Pourquoi ? Je ne sais pas Tu es toujours en train de poser des questions Je pensais avoir trouvé pourquoi tu aimes mener les interrogatoires Tu ne veux pas me poser une question en retour ? Bah tu vas rire Mais je cherche une bague là Tu ne l'aurais pas trouvé par hasard ? Pourquoi pas oui Ah je me demandais de me poser une question Alors ? Pourquoi tu m'as aidé l'autre fois avec le mot d'absence que tu n'as pas fait signer ? Parce que tu es beaucoup trop mignon Tu m'avais fait pitié ? Je ne sais pas C'est ma bonne action de l'année Je vois Ok J'ai l'impression qu'il a kiffé que je lui dis ça Ma bonne action de l'année Yes ! Je t'ai aidé C'est cool J'ai sauvé un escargot aujourd'hui Moi je suis perdue Tu l'as retrouvé ? Oui je l'ai retrouvé Oh merci énormément Tu m'excuseras mais du coup je file voir Lay Mais bien sûr vas-y Ça me touche Une journée sans ambre C'était plutôt reposant Je me demande si Lay et Rosa se sont remis ensemble Ferragi attends je te cherchais Oui ? Tout s'est arrangé avec Lay Merci c'est grâce à toi Bah de rien je suis contente pour vous Pour te remercier je peux te donner une photo du garçon qui te plaît si tu veux Une photo ? Oh ! Oui Je l'ai prenait en photo en cachette dans le lycée il y a quelques temps pour les vendre aux autres filles Mais j'ai complètement arrêté depuis D'accord c'est un peu bizarre Il m'en reste une de chacun Tu veux laquelle ? Ah je sais pas Ok alors Nathaniel Il est super mignon Il adore les chats Il est très gentil Il est très serviable Et il a une bruit d'amour Nat Castiel C'est vraiment mon coup de coeur physiquement Mais au niveau du caractère il est pas évident Et moi c'est vrai que j'ai besoin Enfin si j'étais en couple avec quelqu'un j'aurais besoin quand même de plus d'attention Lui il faut toujours en fait lui dire j'en ai rien à faire pour qu'il revienne vers toi Donc ça c'est un petit peu agaçant Et après il y a Lisandre Qui a l'air d'être un poète un peu romantique Mais il oublie tout Et du coup c'est un peu compliqué quoi Mais physiquement il est très très mignon aussi Je sais pas Je sais pas Je sais que de toute façon peu importe qui choisit Vous allez me dire dans les commentaires Non t'aurais dû prendre lui Je sais pas Quelqu'un que les gens ont pas l'habitude de prendre C'est le pire moment de ma vie là Bon allez Je vais être originale On connait pas encore Lisandre C'est l'occasion de faire un peu connaissance avec lui Je dis Lisandre C'est vrai C'est plutôt Lisandre ton type Tiens voilà Il chantait à un concert Il est toujours plus expressif quand il chante Oh qu'il est chou Ah oui Oui c'est vrai que c'est un chanteur Bah oui il écrit des poèmes Il écrit des chansons Il est pas mal Il est pas mal Ok donc c'est Lisandre Qui est en train de nous chanter une petite chanson Alors il s'est quand même produit devant du monde C'est vrai qu'il est beau garçon Plus expressif quand il chante Décidément Lisandre a l'air d'être un paradoxe à lui tout seul C'est un peu vrai Oh je peux te donner encore autre chose J'ai des vêtements que Layne m'avait fait Qui ne me vont pas Je pense que toi ça devrait t'aller Tu as obtenu la robe Rosalia Retrouve-la dans ton placard Merci Salut Bravo J'ai envie d'aller voir cette robe tout de suite Où est la robe Rosalia ? Je me balade dans mon placard Oh elle est belle Elle est très très belle cette robe Rosalia J'adore 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 Je valide J'adhère Je plussois Je tout ce que vous voulez Je suis fan Je m'étais mis mon petit sac par dessus Je vais le remettre devant J'ai même pas de chaussures Est-ce qu'on en parle que j'ai pas de chaussures ? Je vais peut-être mettre des chaussures Voilà Ces petites chaussures qui vont très très bien avec cette tenue Wouh J'adore Je valide Et bah écoutez C'est terminé pour cet épisode numéro 6 Qui a été pas mal J'avoue qu'à la fin J'ai vraiment énormément hésité Je savais pas Castiel ça reste mon coup de coeur physiquement Mais comme je vous dis Au niveau du caractère Il est compliqué Et j'étais très curieuse D'apprendre à connaître Lisandre Donc avoir une petite photo de lui C'est toujours un plus Pour apprendre à le connaître Mais j'ai toujours pas fait mon choix En tout cas Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo N'hésitez pas à laisser un pouce bleu Ça m'a fait trop trop plaisir De continuer cet épisode Moi je vous fais d'énormes bisous Et je vous dis à très très vite Mouah Ciao ciao